Et bien salut à tous les amis c'est monsieur Evans et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne puisque vous le savez on fait des vlogs et oui dans la chaîne de monsieur Evans on fait des vlogs et dans cette vlog enfin dans cette vidéo plutôt on va parler de la chaîne puisque je pense que c'est important qu'on sache où on s'oriente où on veut se diriger puisque c'est important aussi de prendre du recul de tout ce qu'on a fait jusqu'au vlog précédent et ainsi que vous soyez toujours en actualité sur la chaîne je pense que c'est important encore une fois il faut que la chaîne soit 100% vivante il faut que la chaîne soit aussi 100% simple c'est à dire qu'il faut que tout simplement il faut pas essayer de trop en faire il faut être humain donc je profite de faire ces vlogs pour vraiment prendre du recul de tout ce qu'on a fait jusqu'au vlog précédent voilà donc vous le saviez vous le savez oui vous le savez c'est plus français vous le savez dans le vlog précédent j'ai eu énormément d'extase du fait que ça y est je peux avoir j'ai eu un pc gamer que j'ai eu tout le matos qu'il faut donc j'étais vraiment dans l'optique vraiment j'étais dans l'extase on peut le dire j'étais là et puis j'ai fait des vidéos on a fait du counter strike on a fait du dead by dead light on a fait du live puisque j'avais lancé ça y est le live puis j'ai même fait des nouvelles choses qui est présentation manga et très vite l'extase que j'avais l'enthousiasme en tout cas que j'avais qui était là c'est progressivement descendu donc j'ai commencé à ne plus vraiment apprécier ce que je faisais et limite je faisais des vidéos juste pour dire oula attention j'ai pas fait de vidéo ce mois ci faut que j'en fasse alors très vite vous allez me dire oui attend on dirait du squeezy là mais non j'ai pas envie de que vous que vous disiez oui ça ressemble à du squeezy non non squeezy a eu son optique de sa vidéo moi ça va être très différent ben tout simplement je pense que comme j'ai eu ce pc gamer je pensais que je pouvais avoir la qualité d'un grand youtubeur mais le problème c'est qu'un grand youtubeur que je vais prendre par exemple squeezy le blédard et tout ça ben ils ont eu de l'expérience avant ça c'est à dire qu'au début ils ont eu du matos pas très bon ils ont commencé avec du matos bas de gamme et par la suite ils ont acquis de l'expérience ils ont appris à savoir utiliser des logiciels de montage qui font que leurs vidéos sont vraiment d'une meilleure qualité et moi je n'ai pas cette expérience là moi j'ai voulu sauter un échelon et j'ai voulu avoir cette expérience trop vite et donc du coup ben toutes les vidéos que j'ai faites jusqu'au jusqu'à mon blog précédent je les trouve maintenant pourri mais vraiment pourri c'est à dire que j'ai voulu être une personne qui n'est pas je pense que je ne suis je me reconnais pas en fait je vois là je me reconnais pas et donc du coup ben je je me suis dit oulala ça va pas c'est pour ça que j'ai pris énormément de retard durant ces trois semaines c'est pour ça que j'ai plus fait de vidéos et je m'en excuse pour ceux qui qui regardent mes vidéos et qui s'apprécient mais en tout cas moi je n'ai pas pris de plaisir que j'avais quand j'ai ouvert ma chaîne au début c'est à dire qu'est-ce qui a fait que je j'étais heureux quand j'ai ouvert ma chaîne mais c'est tout simplement qu'il n'y avait pas de face comme ontari qui avait plutôt plus des gameplays qu'on voyait le jeu en entier qui n'avait pas cette caméra qui est là vers moi parce que cette caméra honnêtement je n'ai pas cette confiance comme un youtubeur ah je suis vraiment pas à l'aise devant une caméra je suis vraiment pas à l'aise devant une photo pour vous dire je suis vraiment pas bien dans une photo c'est à dire que ça va peut-être paraître con mais je je n'ai pas confiance en moi à 100% c'est à dire que j'ai confiance en moi à 50% c'est déjà bien mais c'est pas assez on devrait bien dans son corps mais moi je ne le suis pas mais voilà c'est pour ça qu'aussi j'ai voulu aussi me lancer dans le face commentari pour justement casser cette manque de confiance en moi et dire non allez c'est bon monsieur evans allez lance-toi et tu t'en fous de des critiques de ce que les gens pourraient dire sur sur ta sur ton physique ou sur ta trône tu t'en fous mais honnêtement je ne suis pas à l'aise et ça se sent et donc du coup j'ai essayé de faire un personnage très ressemblant à d'autres youtube heures et mais au final il n'y a pas ma propre personnalité qui est là quoi et ça ça me chagrine un petit peu et donc là je me suis dit bon les cocos on va reprendre là où on s'est arrêté c'est à dire qu'on va refaire que du gameplay xbox one avec des vidéos courtes avec des vidéos diverses et variées parce que c'est vrai que je faisais que du pc que je faisais toujours les mêmes jeux je faisais du débat d'être là et du counter strike et ça s'arrêtait là à peu près je ne faisais pas grand chose d'autres et je faisais du live mais honnêtement le live mais je me sens pas à l'aise dans le live au début j'étais hyper content mais je ne suis là honnêtement pour vous dire je ne suis pas satisfait la présentation manga n'en parlons pas elle est désastreuse ce n'est vraiment pas professionnel ça a été fait à l'arrache honnêtement c'est immature c'est inintéressant non je vous assure que que honnêtement en voulant trop en faire mais on s'enfonce et donc là je me suis dit oulala il faut que je vous en parle de tout ça c'est important de vous en parler pour que vous sachiez dans quel état d'esprit je me trouve et que vous puissiez aussi peut-être m'aider parce que vous vous avez aussi vous êtes aussi joueur moi aussi j'essaye en tout cas d'avoir une autocritique c'est important d'avoir une autocritique de avoir une critique de ce qu'on fait c'est important donc j'essaye et je l'ai eu et ben moi j'ai envie d'un petit peu de savoir ce que vous vous en pensez vous personnes extérieures est ce que c'est bien est ce que c'est c'est pas bien dites-le dans les commentaires je veux vraiment que vous soyez vraiment 100% franc voilà faut que vous soyez franc il faut que il faut pas passer par quatre chemins il faut vraiment vous que vous disiez si vraiment ça vous a intéressé ou pas alors ben écoutez on va arrêter toute présentation manga on va arrêter vraiment toutes les choses farfelues que j'ai essayé de faire on va se concentrer que sur xbox one par la suite je dis bien par la suite dans un an ou deux ans trois ans je me donne deux ans maximum deux ans après ben là on va recommencer à reprendre du galon et faire les choses vraiment bien je pense que c'est important de vouloir repartir sur des bonnes bases et ben écoutez moi j'ai envie de reprendre du plaisir en tout cas c'est vrai que je suis assez content en tout cas d'avoir le matos maintenant qui va me permettre de pouvoir travailler et de pouvoir mettre des logiciels plus performants ce que j'avais avant comme pc donc là je suis vraiment assez content donc on va repartir sur une la bonne base qu'on avait au début et j'espère que ça va vous plaire je m'en excuse pour tous ceux qui aiment bien les faits commentaries il est là il fait tout ça mais voilà il faut que je il faut que je prenne mon pied il faut que je kiffe mon moment et donc le seul moment où je kiffe c'est quand je faisais que du gameplay où il n'y avait pas ma trône donc voilà je profiter pour faire ce vlog qui est assez longue n'hésitez pas à commenter à la vraiment à partager autour de vous d'avoir une critique constructives je tiens à préciser et ben n'hésitez pas à dire ce qu'elles sont les choses à améliorer et voilà je vous dis à plus à la prochaine merci encore d'avoir regardé cette petite vidéo vlog en ma compagnie et on se retrouvera très vite sur des jeux xbox one et ben là on va vraiment s'amuser comme on faisait à l'époque allez je vous dis à plus ciao à la prochaine et merci encore salut